Donc là pour le poulet à la quinte, on fait un foin avec oignons, carottes, douce d'ail et un petit peu de pané. On fait un petit peu revenir avec de l'huile d'huile. Ensuite on va le ressortir. Ensuite dans la même cocotte on fera un petit peu revenir le poulet avec un petit peu de farine. Et ensuite on rajoutera les légumes et on couvrira dedans. Pour la puissance, ça c'est pour rhumatiser un petit peu le bouillon de plérettes. Donc en fait on sale en poivre un petit peu le poulet de chaque face et on farine un tout petit peu. Ce qui va permettre en fait quand on va rajouter le vin d'avoir une sauce un peu plus consistante. Là on va faire doré un petit peu le poulet avant de rajouter la garniture et le vin. Pour la puissance, on va partir environ 30 minutes en puissance. Olivier, racontez-nous votre astuce. Un petit astuce pour les bouquets garniers, en fait je vais mettre dans un filtre à thé. Ce qui permet de diffuser aussi bien les saveurs sans avoir à la fin à tout trier en enlevé. Alors c'est aussi bien que de le ficeler. Il y a toujours des petits bouts qui sortent et avoir un petit bout de rhum à main, de thym en poil dedans, c'est pas toujours un dingue. Donc il faut rater comme ça au moins une sauce et qu'il n'y a rien qui sorte. Donc là nous avons fait revenir notre poulet. Voilà, on fait revenir le poulet. On va faire la garniture. On va faire la garniture par le dessus. Le poulet c'est râté, ça c'est là qu'on est en milieu. Et ensuite on ouvre avec le vin. Donc là on met en gros, lorsqu'on ouvre avec le vin on va mettre en gros en milieu de l'bouteille. Donc on couvre avec un peu de vin à mi-hauteur, pas à peu de vin. À mi-hauteur. Voilà. Là on va laisser 5-10 minutes non couverts pour que l'alcool s'évapore et après on ferme. On fait le fameux poulet à la clérette de Belgien. Voilà, on cocotte. Et ensuite un gratin de fourge pour agrémonter tout ça. Alors on va laisser voir. Sous-titrage FR ?